Il était attendu ici depuis le coup de la libération. Le général Brice Cloutet-Rolidine Guema aujourd'hui arrive à Omboué. Dans cette ville, aux allures de cité balnéaire, le président de la transition est accueilli dans la ferveur populaire. On a attendu beaucoup ce moment. Nous sommes fiers du président Omboué. Tout le changement. On a demandé le problème à Omboué. On est content qu'il arrive parce qu'on vit des situations impossibles. Cet enfant-là, c'est un béni de vieux. Mon fils, tu ne pouvais pas savoir la joie que nous, les mamans d'Omboué, nous sommes contentes. Depuis, la prise du pouvoir, c'est un enthousiasme pour toutes les populations du pays. Donc, Omboué n'était pas amable. Dignitaires, notables, hommes et femmes de toutes conditions, sans distinction, se sont mobilisés pour lui offrir ici à Omboué un séjour digne de mémoire. Dans cette localité, où des questions de développement se posent chaque jour. Je ne vais pas revenir sur toutes vos doléances. Sachez seulement que je les ai bien notés. Pour autant, je prête une oreille attentive à la question de l'amélioration des plateaux techniques dans les unités sanitaires d'Omboué. Et d'Omboué district. Autant qu'à la construction de la brigade de gendarmerie. Et à la poursuite des efforts dans l'actualisation du conflit homme-faune. S'agissant de la santé, elle constitue un axe majeur de l'action du CTRI. C'est pourquoi, afin de faciliter l'évacuation des malades vers Port-Gentil, une première ambulance routière a été remise au centre médical Cécile-Onanda. Et l'ambulance routière sera livrée très prochainement. Ravivez l'espoir dans le cœur des populations d'Omboué. Dans un pays où l'action du CTRI a apporté des changements significatifs depuis le 30 août dernier. L'essor vers la félicité ici se conjugue désormais au présent. Aujourd'hui, je voulais prendre l'engagement de redonner ces lettres de noblesse au département des Tignes. Et partant, la province de l'Omboué maritime, souvent considérée à tort ou à raison, comme fondeuse. Vous savez ce qui m'est lié à l'Omboué maritime, à Port-Gentil, où j'ai passé ma jeunesse au lycée d'État. Comme vous, je veux retrouver l'Omboué maritime de ces belles années. Je veux retrouver le nom d'Hippo qu'a chanté le doyen Pierre Travers Akimogé. Ici, dans le chef-lieu du département des Tignes, le général Brice Clotaire Olegi Nguéma est venu au plus près du quotidien des habitants. Il a vu, il a entendu et il s'est engagé à redonner ces lettres de noblesse à la ville d'Omboué, nom d'Hippo, comme on la désigne également, et à l'ensemble du département des Tignes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !